Des militaires sont en faction devant l'école juive Hortora. A l'intérieur de cet établissement ultra sécurisé, les visages sont graves. Six ans, jour pour jour, après les tueries de Mohamed Merah, l'émotion est toujours vive. Six ans, c'est rien. Quand on a vécu une affaire aussi terrible que celle-là, et c'est à la fois désarmant de voir qu'on va commémorer ça des années durant. Les enfants vont grandir, j'espère, dans de bonnes conditions. Mais l'émotion est toujours là, c'est incroyable. Ce lundi 19 mars 2012, Mohamed Merah exécute froidement 4 personnes à l'école Hortora. Jonathan Sandler et ses deux enfants, Gabriel et Harier, respectivement âgés de 4 et 5 ans. Ainsi que Myriam Monsonégo, 7 ans. Ce matin, quelques témoins directs des attentats ont assisté à la cérémonie. Un de mes deux fils qui étaient présents m'a appelé. Je suis arrivé immédiatement, donc on a compris qu'il y avait quelque chose de grave. Puis après, on a appris qu'il y avait des enfants qui avaient été touchés. Et donc, je vous laisse imaginer la réaction des différentes personnes qui s'amassaient. Bien sûr, tous les parents qui étaient là et qui étaient venus aux nouvelles. Moment fort de la cérémonie. Le discours de Yaakov Monsonégo, le père de Myriam et actuel directeur de l'école, a fait part de son impossible deuil, de la douleur indescriptible des survivants. Au-delà de l'hommage aux victimes, c'est aussi un message d'espoir que la communauté juive a voulu transmettre. Ce que l'on souhaite, c'est délivrer un message positif parce qu'au final, c'est une renaissance. L'école va mieux, la communauté va mieux. Elle se sent un peu moins seule, un peu moins isolée. Et il y a eu un renouveau à tous égards. Abel, chez nous. Mohamed, le roi. A midi, c'est la ville de Toulouse qui a rendu hommage aux sept victimes de Mohamed Merah. Une cérémonie sobre qui s'est conclue par un dépôt de gerbe et une minute de silence. Sous-titrage ST' 501